Oui bien bonjour, aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver puisque sur un coup de tête je suis parti sur un projet qui m'a duré à peu près deux semaines c'est pas encore tout à fait fini mais le plus gros est fait et je vais vous le présenter aujourd'hui Et voilà le résultat Voilà donc maintenant je vais vous montrer quelques plans que j'ai pris pendant la construction pour que vous voyez un petit peu l'évolution Sous-titrage ST' 501 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 Ensuite ici nous avons une petite table Voilà donc un petit plan incliné qui me servira de plan de travail en fait Voilà où je peux poser mon ordi, mon réchaud Voilà toutes ces choses là Nous avons une petite étagère ici voilà qui me servira à mettre mes boîtes de conserve, mes pâtes Ensuite la question que vous vous posez sûrement voilà c'est comment je dors Le truc c'est que j'ai regardé plusieurs exemples de personnes qui avaient aménagé un berlingot Et beaucoup d'entre eux se servaient de toute la surface en fait pour faire un lit surélevé et avec des rangements, des tiroirs dessous Moi je voulais pas ça je voulais vraiment une pièce de vie Voilà où la journée je peux me mettre en mode canapé avec ma petite table Et je voulais aussi pas condamner la porte latérale en fait voilà je voulais qu'elle reste accessible qu'on puisse rentrer par là Donc ici on est en mode canapé donc cette planche là elle sert d'accoudoir Donc pour le passer en mode lit en fait il va falloir baisser les sièges Une fois que c'est fait en fait j'ai juste à prendre la planche qui me sert d'accoudoir De la sortir de son petit rangement Voilà et puis de l'allonger Hop comme ceci Donc ce qui me permet d'être allongé Je peux étendre mes jambes Pour ça y'a pas de soucis Alors voilà donc là c'était pour dormir à une personne Voilà quand je serai tout seul Mais il y a la possibilité d'accueillir une deuxième personne Donc voilà ce que ça donne quand la deuxième planche est posée Alors ce qui est embêtant avec cette planche c'est que du coup la journée elle va pas rester comme ça Il faut quand même qu'on puisse s'asseoir sur le canapé Donc j'ai réfléchi un système qui me permettait de la ranger Voilà donc en fait c'est à ça que servaient les petites fentes qui sont ici Ça me servait du coup à ranger la planche en longueur quand j'en ai pas besoin la journée Alors j'ai obligé de vous préciser mais sous le canapé Voilà j'ai surévé le canapé histoire d'avoir des rangements Concernant l'isolation j'ai mis du papier bulle isolant Voilà sur les fenêtres, sur le toit et la deuxième fenêtre qui est derrière le plan de travail Je vais rajouter un rideau qui part comme ça Voilà et un rideau occultant donc qui empêche totalement la lumière de passer Et ensuite pour finir j'ai mis de la moquette Voilà pour faire un peu plus chez soi Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos c'était vraiment un plaisir de la faire J'étais content de vous présenter ça Il y a des vidéos prochainement qui vont arriver Voilà la première nuit tout seul dans le berlingot Et la première nuit à deux dans le berlingot Voilà des vidéos seront dédiées à ça Donc je vous dis à la prochaine vidéo Allez ciao Sous-titres par Juanfrance